... La phase finale va nous recevoir Bourg-en-Bresse à la lutte pour le maintien de son côté. Deux équipes qui restent sur deux victoires de rang au coup d'envoi. Le début de rencontre est un avantage de Bourg qui domine sans pour autant parvenir à concrétiser au tableau d'affichage les Bressons qui insistent sous les poteaux avec ce ballon finalement sauvé par la défense bretonne. Mais un avantage était en cours, pénalité et carton jaune contre Hilsenbeck. Sous les poteaux, Chouvet se charge de la pénalité et permet à son équipe de mener 3-0. La réaction du RCV intervient à la 26e lutte de jeu. Suite à cette touche dans les 22 de Bourg, le ballon portait, se structure et progresse dans la défense bressane. Venu au soutien de ses avants, Burgos parvient à s'extirper pour venir inscrire le premier essai de la rencontre. Le bail transforme et Van mène 7-3. Pas récompensé de ses efforts, l'US Bresson revient à l'assaut de la ligne de Van et obtient une nouvelle pénalité. Chouvet ne tremble pas et permet au sien de recoller au tableau d'affichage 7-6. Et c'est d'ailleurs le score à la pause dans cette rencontre. Revenu plus tôt des vestiaires, les Bretons présentent un tout autre visage en seconde période à l'image de Duplaine qui récupère le ballon sur le renvoi. Le bail écarte et enfin, les Bretons parviennent à mettre un peu de vitesse avec des passes dans la défense. Et après un dernier relais de Cramond, le ballon parvient finalement à Fartas le long de la nuit pour le deuxième essai de Van. Un essai transformé et les Bretons mènent 14-6. Revigoré, le RCV garde la main sur le ballon et fait le siège des 22 adverses. Hilsenbeck remet à l'intérieur avantage en cours mais l'action se poursuit sans pour autant trouver la faille. Mais Bourg est sur un fil. Un fil qui va craquer quelques minutes plus tard avec une nouvelle séquence sous les poteaux. Les avant-bretons sont à l'ouvrage laissés et collectifs même si il est accordé à l'Ageosa. Hilsenbeck ne tremble pas sur la transformation. 21-6 pour Van. Le calvaire Bressan se poursuit avec un carton jaune à l'encontre de Véry à l'heure de jeu. Van a le bonus en main mais veut encore accentuer son avance afin de sécuriser les 5 points avec notamment ce mouvement initié par Popelin. Le ballon est sur les 40 mètres Bressan. Les Van Té naviguent. C'est un peu décousu mais c'est finalement Sédéka qui parvient à faire avancer les siens et à casser la défense avant de trouver du plein. Van, Lelye qui rentre sa course et sert à une main à Popelin qui file sous les poteaux. Quatrième essai de Van qui prend le large 28 à 6 après la transformation d'Hilsenbeck. Malgré tout, la fin de match est toulouse avec un premier carton jaune pour Tafili côté breton. En supériorité numérique, Bourque obtient une nouvelle pénalité et opte bien évidemment pour la touche. Le molle se met en place à 5 mètres de la ligne. L'effort collectif est récompensé par l'essai de la bouillerie. Premier essai de Bourque dans cette rencontre, ce n'est pas transformé. À moins de 5 minutes de la fin, le score est de 28 à 11 à faveur de Van. Van qui finit mal avec un nouveau carton jaune qui induit une fin de rencontre à 13. Bourque donne tout pour priver son adversaire du bonus offensif, mais cela en vain. Van s'accroche et signe bel et bien une victoire bonifiée qui lui permet de toujours regarder par le haut alors que Bourque repart bredouille et devra batailler jusqu'au bout dans ce championnat.